Shalom. Dans quelques instants, vous allez suivre les témoignages de jeudi matin. Soyez bénis. Shalom, frères et sœurs de l'émission Kangoka. J'ai aimé aussi profiter de ce moment pour glorifier notre Dieu pour tout ce qu'il a fait dans ma vie. Je demande aussi sincèrement pardon à notre Dieu pour prendre le temps. J'ai pris vraiment du temps pour témoigner, pour donner ce témoignage. C'est-à-dire que j'avais reçu l'émission Kangoka à partir d'une sœur. J'ai commencé à suivre, j'ai commencé à écouter. Vraiment, c'est très 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 intéressant. J'étais vraiment concentré à prier pour d'autres choses. Mais à ma surprise, j'ai constaté que Dieu m'a guéri à autres que je ne m'intéressais même pas à prier pour ça. J'ai souffré terriblement de l'incontinence urinaire. Ce qui fait que ça m'était difficile de prendre, si je vais me déplacer, de prendre même une tasse d'eau. Sinon, je vais souffrir, terriblement souffrir. Et surtout, quand on travaille à l'église, vraiment, je ne peux même pas prendre une tasse d'eau. Sinon, j'aurais des problèmes. Il m'est arrivé même, même si je vais travailler, je le service. Même si je n'ai pas pris de l'eau, avant de monter à la chaire, je dois tout d'abord aller me soulager, me rassurer que vraiment que je suis bien. Mais à un certain moment, j'ai constaté que je ne rume pas comme auparavant, à tout moment. Je me suis dit, qu'est-ce qui ne va pas ? Non. J'ai commencé à faire la cure d'eau. Chaque matin, je prends au moins un litre et demi d'eau. Mais je me déplace. J'ai fait même 30 minutes, une heure du temps, sans faire des urines. Je me suis dit, non, non, non. Dieu a fait quelque chose. Dieu a fait quelque chose. Il m'a délivré de cet incontinence urinaire qui me dérangeait tellement, qui me dérangeait tellement, qui me mettait même mal à l'aise. Alors, j'ai décidé de donner ce témoignage parce que, vraiment, quand vous entendez de quelqu'un, une personne qui vous dit qu'il souffre d'un incontinence urinaire, mais si ça ne vous a pas encore arrivé, allez voir que c'est une petite chose. C'est humiliant. C'est humiliant. Ce qui fait que, pour moi, c'était difficile de prendre même une tasse d'eau quand je vais me déplacer, quand je vais prendre même le transport, même quand je vais à la fête. Je me rassure que, même à la fête là-bas, je ne prends pas de l'eau, même du sucre, je ne prends pas. Je me réserve. Et pour prendre de l'eau, il faut, je me rassure, qu'il y a une toilette quelque part que je dois aller. C'est pour ça que je voudrais vraiment rendre grâce à notre Dieu, et bénir notre Dieu, vraiment, et bénir l'homme de Dieu et toute sa famille. Tout cela, vraiment, qui contribue d'une manière ou d'une autre pour cette émission. Que Dieu le bénisse. Et nous continuerons toujours à écouter Kangouka, à persévérer, à écouter Kangouka. Et nous continuerons toujours, à chaque fois que Dieu nous fait quelque chose, nous témoignons toujours pour la gloire de son nom. Shalom. Shalom. J'ai connu l'émission Kangouka à travers ma soeur de l'église, qui m'a envoyé l'audio, que j'ai écouté, et aussitôt, j'ai de me plus intéressé. Alors, j'ai téléchargé l'application, parce que pour moi, c'était une arme de plus pour vaincre le diable dans ma vie. Je suis chrétienne, j'ai donné ma vie à Dieu depuis 2011, mais j'ai saisi l'opportunité de me joindre aussi dans l'émission Kangouka, de participer aux prières et autres. Alors, j'étais malade, et c'est une maladie qui n'était plus une maladie normale, c'était une maladie spirituelle, parce qu'en temps normal, la médecine n'avait plus de remèdes. J'avais les maux de tête terribles. Je sentais des picotements, des brûlures au-dedans de ma tête. C'est comme si j'avais des blessures dans mon cerveau. En tout cas, des sensations terribles. J'ai fait des radios, j'ai pris des traitements, et rien, rien, rien ne marchait. À la maison, je n'avais plus une vie d'une femme. Je ne pouvais plus vraiment gérer la maison et gérer mes responsabilités en tant que femme à la maison. C'était difficile. J'avais des douleurs. J'avais des vertiges. Et même pour aller à l'église, pour participer à la prière à l'église, j'étais obligée de boucher mes oreilles avec le coton. Je ne pouvais pas louer Dieu comme il s'est doué parce que je ne pouvais pas supporter du bruit et je ne pouvais pas crier et parler pendant longtemps. Donc, il fallait boucher les oreilles. En tout cas, j'étais limitée. Alors, déjà, la santé ne marchait pas et toute ma vie était bloquée. Tout était à terre. Le travail, je n'avais plus de boulot. Tout ce que je faisais ne marchait plus. Rien. J'ai subi, c'est-à-dire que je traversais un calvaire et j'étais dans la honte. J'étais dans l'humiliation. Les injustices, c'était difficile, mais j'avais la foi. J'espérais que Dieu allait toujours se souvenir de moi et me délivrer dans cet enfer que je traversais. Alors, j'avais saisi Kanguka comme une opportunité, comme une arme avec laquelle Dieu allait utiliser pour me délivrer, pour me guérir, pour restaurer ma vie. Alors, je me suis lancée. La première semaine, je faisais des veillées, des prières. Donc, toute la nuit, je ne faisais que télécharger des audios, écouter des témoignages et je faisais des prières avec le Christ. Et j'ai dit que c'est maintenant ou jamais. Alors, j'ai commencé à sentir les manifestations, les baillements, les larmes qui coulaient. J'avais des crachats. Je crachais. Alors, je crois qu'au deuxième, troisième jour, j'étais comme si vraiment j'étais malade. J'étais terrassée. Et je me suis dit que, bon, je dois me rendre à l'hôpital. Peut-être que c'est le palu. Et c'est bien après, en écoutant les témoignages, je me suis rendu compte que ce n'était pas le palu. Alors, c'était ma délivrance qui se manifestait comme ça. Et j'ai persévéré. J'ai persévéré. Alors, je ne sais pas si c'était la première semaine, je sentais les démangeaisons dans mes oreilles. Démangeaisons terribles. Je ne savais pas de quoi il s'agissait, mais je priais, je persévérais dans la prière. Alors, un matin, j'ai senti que quelque chose sortait de mon oreille gauche. Je me suis dit, qu'est-ce qui va sortir de mon oreille ? Ça, c'est quoi encore ? Comme c'était dans la rue, donc, j'ai mis mon doigt. Je me suis dit, mais est-ce que ce sont les plus qui vont sortir ? C'est quoi encore ? Et j'ai mis le doigt. Je sentais qu'il y a quelque chose qui sortait. Et quand j'ai mis mon doigt, c'est sorti, c'est tombé sur ma main. Alors, c'était une boule noirâtre, comme une bille. Waouh ! J'ai dit, gloire à Dieu. J'étais dans la rue, j'ai pris ça et j'ai montré à une sœur qui était avec moi. Je lui ai dit, regarde ce qui est sorti de mon oreille. Ça, c'est un miracle. Je lui ai dit, ça, c'est ma délivrance. Ça, c'est la suite, la réponse à mes prières dans Kangoka. Et dès que cette boule-là était sortie de mon oreille, c'était ma délivrance, c'était ma guérison. Aussitôt, les douleurs ont cessé. Aussitôt, tous les tourments que j'avais au niveau de la tête, vraiment, ont disparu. Et au fur et à mesure que j'ai persévéré, les portes ont commencé à s'ouvrir. Les portes ont commencé à s'ouvrir. Aujourd'hui, je travaille. Aujourd'hui, vraiment, je peux prendre soin de mes enfants. Je peux payer les études de mes enfants. Je peux louer ma maison. Je prends soin de moi-même et mes enfants. Oh, Dieu est merveilleux ! Frères et sœurs, persévérons dans la prière. Persévérons, peu importe la situation. Le Dieu est le même Dieu que nous prions aussi dans Kangoka. Aujourd'hui, à travers Kangoka, ma relation avec Dieu, vraiment, est devenue plus forte qu'avant. Je me suis accrochée de plus belle à Dieu. Je me suis donnée de plus belle à mon Dieu. Dieu est réel. Il n'a pas changé. C'est le même Dieu qui a délivré le peuple d'Israël. C'est lui qui agit dans Kangoka. Je bénis le serviteur Christ. Je bénis le serviteur frère qui témoigne. Je bénis aussi toutes les personnes qui soutiennent l'œuvre de Kangoka. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, je suis une Camerounaise vivant au Cameroun. Je viens rendre mon témoignage. C'est un témoignage d'un phénomène que j'ai vécu depuis que j'écoute Kangoka. Je suis Kangoka depuis trois ans environ. J'ai eu beaucoup de témoignages déjà des addictions, des transformations, des guérisons. Celui-ci, c'est au sujet de ma tête. En fait, quand j'étais adolescente, mes parents m'avaient amenée chez un traduit praticien pour une maladie, disait-on. Et lorsque ce monsieur me faisait les soins, comme on dit, il m'a fait une sorte de rite. Il avait mis un produit dans la coquille d'un escargot et il m'a renversé ce produit dans les narines. Et ça m'a tellement fait mal à la tête. C'était comme si on avait mis du piment dans ma tête. Et après, quand la bave a coulé, il a fait que cette bave coule dans le trou d'un cadenas, qu'il a ensuite fermé et enterré. Donc, souvent, j'avais tellement mal à la tête. Et cela arrivait souvent quand j'avais besoin de me souvenir de quelque chose. Et c'était très pénible, parfois. Et à un moment, je me suis retrouvée mère seule à élever des enfants. Et c'était vraiment pénible parce qu'il fallait prendre des décisions, il fallait réfléchir sur ceci, sur cela. Et la plupart du temps, quand je voulais réfléchir, ma tête commençait à chauffer. Et ça me mettait en colère. Donc, au lieu de résoudre le problème souvent, l'oubli et la colère venaient tout gâter. Donc, j'ai commencé à écouter Kanguka il y a environ trois ans, comme je disais. À un moment, à chaque fois qu'on évoquait la tête, je mettais la main sur la tête. Et j'ai commencé à renvoyer du liquide. Je nâtre parfois par mes narines. Ça rentrait directement dans ma bouche par les fosses nasales de nuit comme de jour. C'est une délivrance qui a duré assez longtemps. Mais maintenant, j'arrive à gérer mes souvenirs, ma mémoire plus aisément. Donc, je viens pour rendre grâce à Dieu pour l'émission Kanguka. Pour l'homme de Dieu, Christ. Pour ses collaborateurs. Pour les partenaires, les intercesseurs. Les fraises et soeurs qui témoignent. Ceux qui partagent cette émission. Vraiment, merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom. J'ai témoigné. Shalom. Chers auditeurs et auditrices de Kanguka. Je viens témoigner de la grâce de Dieu. Manifesté de ma vie à travers l'émission Kanguka. En effet, j'ai découvert l'émission Kanguka en octobre 2023. Par le biais d'une soeur, d'une amie. Il faut dire que courant l'année 2023, j'étais dans une vague de maladies, de dépression. Plusieurs choses à la fois. Donc, alors, c'est ainsi qu'une amie m'a proposé Kanguka. Et elle m'a dit, elle est convaincue du moins, qu'en écoutant Kanguka, je vais recouvrir la santé. Et elle m'a demandé de suivre, d'écouter avec beaucoup d'intérêt. Quand elle m'a dit cela, la confiance s'est installée en moi. Je dis la confiance s'est installée en moi parce que bien avant, elle a une année ou deux années en arrière. J'ai une soeur qui m'en avait parlé, mais j'étais un peu vraiment réservée. Donc, je n'ai pas vraiment cru à l'émission. Mais quand elle a insisté, le même jour, je suis rentrée de l'hôpital parce que j'avais passé une nuit à l'hôpital. J'étais hospitalisée. Alors, quand je suis rentrée, j'ai installé l'application et j'écoutais. J'ai installé l'application. Mais avant, il faut dire que j'ai fait. J'étais dans la dépression, j'étais anémiée et j'avais fait la dengue. Pour ceux qui connaissent la maladie, c'est une maladie qui a fait énormément de victimes au Burkina en 2023. Il y a eu trop de cas de décès enregistrés pour cause de la maladie de dengue. Donc, j'avais fait cette maladie et avec la dépression, je n'arrivais plus à me retrouver. Donc, je ne dormais plus. J'avais des insomnies régulièrement. Toujours des insuffisances de vitamines dans mon corps. Voilà, toujours il faut prendre la vitamine C. Je souffrais beaucoup. Donc, c'est ainsi que j'ai installé l'application et j'ai l'écouté. Le premier jour, quand j'ai commencé à écouter les témoignages, j'ai commencé à bailler, bailler, bailler. Au fur et à mesure que j'écoutais, je retrouvais le sommeil parce que j'avais vraiment de l'insomnie. Donc, à un moment donné, j'essayais de cracher, je crachais, je crachais. Et au cours de la nuit, ma bouche se remplissait de crachats. Donc, il fallait obligatoirement dormir avec un petit bullet à côté pour pouvoir cracher régulièrement. J'écoutais aussi les prières de samedi, les prières de croisade, vraiment les enseignements de tous les jours. Voilà, vraiment. Ma guérison n'a pas été instantanée. C'est au fur et à mesure que j'ai constaté la guérison. Parce que comme je n'arrivais pas à dormir, au fur et à mesure, j'ai commencé à dormir un peu, un peu, un peu, un peu, un peu, un peu. Donc, Dieu faisant grâce à main, c'est à main que j'ai totalement constaté ma guérison. Voilà. Il faut dire que lorsque je prière avec l'homme de Dieu, je demandais vraiment la guérison. Et j'ai aussi demandé à Dieu de me faire grâce afin que je ne sois plus confrontée à des problèmes d'anémie. Parce que j'étais constamment anémie. Voilà, j'étais constamment anémie. Voilà. On avait diagnostiqué des miomes, donc, du coup, qui étaient peut-être à l'origine de l'anémie. Donc, chaque fois que j'étais animée, j'ai beaucoup prié, prié avec l'homme de Dieu. Et Dieu merci. En tout cas, depuis que l'année 2024 a commencé, je ne suis pas allée à l'hôpital. Cause d'anémie. Dieu a fait grâce. Vraiment, je me suis retrouvée. Et aussi, il a fait grâce. Je me suis mariée en juin. Donc, à main, j'étais totalement guérie. Et en juin, je me suis mariée. Je précise. Vraiment, je rends grâce à Dieu. Parce qu'à travers le temps de prière, j'ai reçu ma délivrance. Voilà. Parce que des esprits parlaient à travers moi. Comme quoi, ils sont venus pour me détruire. Parce que j'étais très chanceuse. Mais j'ai prié pour vraiment que tout s'est bien passé. Il faut dire que j'avais entamé des démarches pour mon mariage depuis 2023. Mais il y avait des blocages. Mais Dieu a fait grâce. En juin 2024, j'ai pu me marier. Je rends grâce à Dieu. Je me porte bien. Je rends grâce à Dieu. Et chaque fois, j'essaie de donner mon témoignage et j'abandonne. Chaque fois, mais Dieu avait grâce aujourd'hui. En tout cas, je ne peux pas dire tout ce que Dieu a fait pour moi. Parce que vraiment, je risque de prendre une heure ou deux heures. Mais ce sont vraiment les témoignages les plus saillants que je vous ai donnés. J'ai été vraiment richement béni. Et je rends grâce à Dieu pour l'opportunité qu'il m'a donnée aujourd'hui de pouvoir témoigner. Parce que même si aujourd'hui, j'ai fait trois fois et le vocal, j'ai supprimé. Chaque plusieurs fois, j'ai essayé de témoigner. Je n'ai pas pu. Mais aujourd'hui, je rends grâce à Dieu qui m'a donné la grâce de pouvoir témoigner. Merci vraiment à l'équipe de Kanguka. Merci à tous les partenaires de Kanguka. Tous ceux qui soutiennent vraiment ce ministère. Que le Seigneur continue de leur fortifier, de leur faire du bien. Mais vraiment, il faut dire que des multitudes sont bénies, sont guéries. À travers les enseignements, les prières. Et moi-même particulièrement, je suis bénie. Parce que vraiment, j'ai été délivrée de la dépression. Je ne suis plus anémiée. Je rends grâce à Dieu. En tout cas, cette année est une année de paix vraiment totale pour moi. Que le Seigneur continue de bénir son serviteur, de lui faire du bien et de bénir sa famille. Merci vraiment. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, peuple de Dieu. Je suis congonaise de la République démocratique du Congo. Je viens donner mon témoignage. En fait, Kanguka, on écouta Kanguka. Je l'ai d'abord à travers mon mari qui me balassait ses audios. Mais je ne tenais pas vraiment beaucoup contre cela. J'ai eu aussi à tomber malade. Et quand je me faisais soigner auprès des docteurs, c'était un ami qui m'a aussi encore parlé de cette émission. Il m'a aussi balassé les liens. J'ai intégré les liens. Et à suivre Kanguka, tous les jours, vraiment, je suis devenue accro. Accro vraiment pendant que mon mari l'avait tous les jours. Mais quand j'ai écouté l'autre parler de Kanguka, c'est maintenant que j'ai mis du série là-dedans. Et j'ai dit, ah, c'est comme s'il y a Dieu dans Kanguka. Laisse-moi m'accrocher à ça. Je me suis accrochée. Et à s'accrocher, vraiment, il y a beaucoup de choses qui ont changé dans ma vie. J'étais malade. J'avais les maux d'estomac, les latations. J'avais beaucoup de choses vraiment à la fois. Mais en écoutant Kanguka, tout est disparu. J'ai m'accrochée à la prière du samedi. Même mes enfants, dans toute ma maison, nous nous accrochons tous dans la maison. Et tous, nous avons vraiment les témoignages. Parce que aussi mes enfants aiment vraiment Kanguka. C'est Kanguka où rien est dans ma maison. Alors, nous sommes en train de dire merci à l'émission Kanguka. Ce qui laisse assez que j'ai balassé les témoignages. Mais non, c'était le samedi. Je me suis accrochée à la prière du samedi. Pendant que je me sentais très mal au niveau de la hache. Quand le pasteur priait, il a demandé à celui qui a mal au niveau du bas-ventre qui touche au ventre. Moi, j'ai touché la hache. Et j'ai dit à Dieu, moi, ce n'est pas le bas-ventre, c'est la hache qui me fait mal. Et j'ai touché la hache. Et après la prière, j'ai dit à Maine, j'ai baqué à mes occupations. Mais ça ne marchait pas toujours. Le dimanche, à se réveiller, j'ai mis encore Kanguka. Parce que moi, c'est Kanguka où rien. Je dors avec Kanguka, je me réveille avec Kanguka, je m'accroche vraiment. Et après la prière, j'ai senti comme s'il fallait que je parte à la toilette. J'ai fait la diarrhée bien-aimée. J'ai fait la diarrhée, la diarrhée, la diarrhée. Jusqu'à arriver de 7h30 à 14h30, je ne faisais que faire la diarrhée. Et moi, je me suis dit, non, ça, ça doit être ma délivrance. Alors, j'ai pris, oui, les SRO, parce que j'ai commencé maintenant à devenir de plus à plus faible. J'ai demandé à ma fille de me faire le sérum oral. Il l'a fait. Je l'ai pris. Et je continuais vraiment à m'accrocher à la prière. Jusqu'à arriver à 19h, la diarrhée a voulu reprendre. Donc, je me sentais, même les frissons, c'est comme si je voulais faire le mal à rien. J'ai pris aussi l'antipalité à ce sujet-là. Mais le Seigneur m'éveillait, il est miséricordié, il est bon. En arrivant, donc, on se réveillait du dimanche. Maintenant, au lundi, je me suis réveillée à une très parfaite santé. Je suis bien, je suis bien, je suis bien, je suis guérie de tout. J'ai maintenant la force. Pendant que je ne marchais même pas des pas, là, je suis fatiguée. En tout cas, ça ne marchait pas. Maintenant, ici, j'ai la force. Et enfin, j'avais le mal d'estomac. Tout est parti, c'est terminé. Donc, je suis vraiment à bonne santé. Mes enfants aussi à bonne santé. J'avais eu une enfant aussi qui perdait le poids. La foi commence à redevenir normale. Là, vraiment, c'est grâce à Dieu. En tout cas, je suis en train de dire merci à Christ. Merci à sa famille. Merci à sa femme. Merci aux bien-aimés qui donnent aussi témoignages. Parce que c'est à partir de ces témoignages qui nous donnent aussi le courage de tenir bon et de dire non. Si ça a tenu chez l'autre, donc chez moi aussi, ça va tenir. Merci aux gens qui donnent les témoignages. Merci Kanguka. Yadjeda Kanguka. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Ma famille aussi vous remercie parce que je l'ai déjà balassée à presque toute ma famille. Et ils sont en train de témoigner les dieux. Alors, merci vraiment. Merci Christ. Que Dieu vous bénisse. Qu'il vous comble encore de ses forces davantage. En fait, que tu puisses encore faire de mieux à mieux. Que Dieu vous bénisse. Amen. J'ai témoigné. Dieu, cher membre de l'émission Kanguka, bonjour. Je suis l'un de votre frère camerounais habitant au Cameroun, plus précisément dans la ville de Yaoundé. En fait, j'ai été victime il y a plus de cela deux ans après un accident de la paralysie entière de tous mes membres, tant supérieurs qu'inférieurs. Après l'hôpital et les IR, on s'est rendu compte qu'il devait subir une opération pour remédier à, par le faux, par la somme colossale que les médecins ont pu donner. Toute la famille entière était incapable de rassembler cette somme. C'est ainsi qu'elle a arrêté l'option de la prière. Nous nous sommes tous retournés vers Dieu, qui soigne et guérir. C'est ainsi que nous avons confié l'espoir à l'opération, à Jésus, et l'Alpha et l'Oméga. Et le Père est sans l'âme de rasoir. Par la somme de prière continuelle, depuis cette période jusqu'à maintenant, je viens de recevoir ici une accalmée. Et quand le pasteur a dit, voilà un qui est sous fond, mets ta main sur toute la colonne de tes bras et tu reçois ta guérison. Ce que j'ai fait, mets tes mains sur tes jambes, ton bras gauche et tu reçois ta guérison, ce que j'ai fait. Et de manière instantanée, j'ai senti une fraîcheur et l'envie de mouvoir ses membres. Ils m'ont pris et je l'ai fait sans aucune difficulté. Je rends grâce à Dieu ici. Pour cela, je viens à l'instant témoigner déjà de ma guérison. Parce que comme Christ le dit lui-même, quand tu viens de recevoir un signe de guérison, on voit, n'est-ce pas, ton témoignage afin que d'autres qui ne pourraient pas puissent aiguiser leur foi. Quand Christ, j'ai béni sa vie, j'ai béni aussi la vie de son épouse, de sa famille nucléaire. Je bénis les partenaires. Je bénis d'une manière particulière ceux-là qui témoignent. Parce que par les témoignages, la foi s'aiguise et la foi s'aiguise davantage. Merci Jésus, tu es élevé. Jésus, tu as déclaré sur la croix. C'est au nom de notre Seigneur Jésus que j'ai témoigné. Amen. J'espère que vous avez été édifié. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche chaque fois qu'une nouvelle émission est postée. Soyez abondamment béni.